salut à tous aujourd'hui une vidéo sur deux distributions linux qui sont respectivement la CRUCHBANK++ et la CRUCHBANK MONARA les deux veulent prendre la suite de la CRUCHBANK qui nous a quitté en février 2015 donc là je les ai installés et je vais passer directement à la phase de post-installation parce que une la CRUCHBANK++ c'est une installation directe qui demande une petite demi-heure déjà on va tout traumatiser mais comme il y a pas mal de paquets c'est un peu long la deuxième utilise l'installateur de la linux min debian edition donc c'est plus rapide je vais vous montrer quand même le premier démarrage avant de redémarrer classiquement comme ça je vous apporterai des preuves comme d'habitude tous les détails techniques sont dans le descriptif de la vidéo et dans l'article du blog on commence par la CRUCHBANK++ donc je vous prouve que ça démarre bien votre installateur donc quand on le lance c'est l'installateur de la debian tout ce qu'il y a de plus classique ah oui au cas où vous avez pas remarqué c'est notre ami VirtualBox 5 voilà donc là je vais pas vous faire l'inventeur d'installation je redémarre directement sur la CRUCHBANK++ installée pour info la CRUCHBANK++ installation récupère les mises à jour l'ISO de la CRUCHBANK++ date d'avril de mémoire avril ou mai la MONARA date du mois de juin donc toutes les deux sont basées sur la debian g6 c'est à jour au moment de la création de l'ISO donc là on va passer en plein écran et on est parti ah zut 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 je me suis bourré de nom d'utilisateur voilà ça sera mieux comme ça donc les deux sont en anglais on ne peut que traduire Firefox, Thunderbird, je sais pas non papa pas Thunderbird, LibreOffice et compagnie il y a un petit bug sur la CRUCHBANK++ c'est que le son est mué par défaut voilà c'est corrigé et là on a l'installateur, enfin le script post installation donc on va le lancer alors si vous connaissez la Viper c'est le même principe donc là on passe aux mises à jour donc il n'y en avait pas on installe le support des imprimantes donc comme vous allez pouvoir le voir il y a pas mal d'outils qui sont fournis là je vous montre en gros la Logitech on passe à des Chromium, on passe à des Chrom on passe à l'Opéra FASILA, Transmission il y a de quoi faire il n'y a pas grand chose de prix elle prend à peine 2 GK3 donc c'est pas excessif donc les réglages bien sûr le compositeur, le conquis le menu, je sais pas où il se trouve voilà donc vous pouvez tout configuré, dommage par contre que ce soit en anglais voilà les imprimantes, les sonars synaptiques et compagnie que j'utiliserai par la suite par défaut on a un accès à Google Docs il y a quand même pas mal de trucs alors bon LibreOffice je vais l'installer donc ça va compenser, ça va contourner le problème par contre j'ai vu qu'il n'y a pas de lecteur audio bon c'est pas bien grave, ça va s'installer après le MetaPlayer je crois que c'est MPlayer on va savoir laquelle c'est non c'est mais elle sait tout bêtement le Termin... ah c'est pas du tout que je l'ai lancé le gestion de fichier c'est une art voilà donc là IceWizard je suppose que c'est la version 31.8 oui donc c'est la version ESR 31.8 support de Java non on va pas le mettre on va installer LibreOffice faut plus très bien installer Java mais comme je n'en ai pas besoin autant le faire gicler côté logiciel aussi on a bien sûr tout ce qui est Gimp donc pendant que la post-installation se termine on va lancer Gimp en tout cas module l'anglais c'est une version que je pourrais conseiller si vous recherchez une une héritière à la Crutch Bank d'origine déjà elle est bien partie pour être une bonne héritière il y a quand même pas mal d'outils complémentaires il y a les FixFundry il y a... et zut c'est pas ça que je voulais faire voilà et zut ça fait deux fois voilà il y a les ScriptFu voilà donc je vais essayer de lancer celui-là ce que ça me donnait on va essayer autre chose pour mettre artistique on va passer en fenêtrage à la Photoshop voilà donc là c'est fini il n'y a pas d'outils Gimp en plus c'est pas si mal que ça voilà donc là LibreOffice s'installe par contre uniquement en anglais donc j'installer les paquets FR par la suite un coup de synaptique ça sera vite réglé donc j'ai déjà c'est intéressant un peu peu même un peu Le post install est quand même assez rapide, donc c'est déjà intéressant, dommage que ce soit pas traduit dans d'autres langues que l'anglais. C'est ça qui est un peu ennuyeux, elle n'est pas très gourmande, elle ne mange même pas 300 mégas, donc je ne veux pas les paquets de développement, ok on peut utiliser la Clutchbank++ sans problème, c'est ce qu'on va vérifier. Donc on va finir de franciser ce qu'on peut franciser, donc on va aller dans Synaptique. C'est quand même un peu dommage ce mélange de franglais, mais on fait avec les moyens du bord. Donc là on va installer ça, et on va installer le paquet LEPROFIS HELP, qui va automatiquement lancer l'installation, enfin HELPFR, qui va lancer l'installation du reste. Et dans S-Wizel on va lui rajouter l'AVF tant qu'à faire. Voilà, et on installe. On applique. C'est là que j'apprécie d'avoir une ligne qui dépote pas mal. Donc normalement, une fois tout ça fini, on va pouvoir lancer LIBROFIS en français. On va changer un peu, on va lancer le tableur. Ah, c'est agréable d'avoir l'officiel en français. Et on va voir si notre ami FireFox est bien traduit en français. Enfin, Ice Wizard pardon. Oui, c'est le cas. Donc on peut voir aussi qu'on a quand même pas mal de petits outils, comme FileZilla par exemple. Transmission. Une nouvelle version de FileZilla. Bon, mais normal, c'est une Debian stock derrière. Donc on va voir que cette transmission se lance aussi. Je vous rappelle uniquement pour les ISO, Linux et compagnie. C'est bien connu. Voilà, donc en gros, la CrunchBank++ est vraiment sympa. Donc on va voir comment se comporte l'autre héritière potentiel, la CrunchBank, à savoir la Monara. La CrunchBank Monara. Donc contrairement à la CrunchBank++, elle, c'est une distribution qui est en live. Donc je vais vous le montrer rapidement. Et c'est pas ça que je voulais faire. J'ai pas trop l'habitude encore de... Visualbox 5. Donc je m'excuse s'il y a des petits bugs dans la vidéo. Donc vous allez voir, ça lance directement la session live. Et l'installateur est celui de la LMDE. Linux Mint des biens d'édition. Enfin, Linux Mint 2. LMDE 2. On va y arriver. Donc là, on a en gros la même présentation qui se charge. Non, merci. Voilà. Et si on va dans le gestionnaire de fichiers, On a un lien pour installer la Monara directement. Donc je vous lance le premier écran. Vous allez voir, c'est quand même l'installateur classique. L'installation live. Voilà. Donc c'est quand même l'installateur classique. Voilà. De... Vous voyez, c'est quand même l'installateur plus que classique de la LMDE. Donc là, on va redémarrer ensemble. Je vais quitter l'installateur. Et je vais faire redémarrer la Monara. Là, on a un GRUB dont le fond d'écran fait penser à Windows Vista. De mémoire. Le mal aimé Vista. D'ailleurs, pas pour rien d'ailleurs. Qui était mal aimé. Donc là, comme pour la CrunchBank++, je l'avais installé. Et je vais voir comment se comporte le script de post-installation. A la différence de la Monara et de la Plus Plus, il n'y a pas eu des mises à jour installées au démarrage. À l'installation. Donc normalement, il va y avoir les mises à jour qui vont s'installer. Comme la CrunchBank++, c'est le même équipement logiciel. On peut en déduire que la distribution est polonaise parce que les dépôts interrogés, c'est FTPPL. PL comme Pologne. Il n'y a pas à avoir des tonnes de fichiers, étant donné que l'ISO d'autantique du mois de juin, étant donné que l'ISO est en juillet 2015. Il y a une trentaine de paquets. Je crois qu'elle date du 15 juin, l'ISO. Donc, les mises à jour de sécurité, il ne va pas y avoir grand-chose. Donc, les mises à jour, ça ne se passe pas trop mal. Bon, comme pour la CrunchBank++, il faudra installer les paquets linguistiques à la main. On va essayer de voir ça. Oula, je n'aime pas ça. Il va y avoir un bug quelque part. Non, je ne vois pas de java. On va essayer de libre-office. Oula. Vu l'installation de libre-office à la CrunchBank++, ça sent mauvais. Donc, on va vérifier s'il n'y a pas un bug au niveau du script. On sent directement l'installation par ici. J'ai dû faire une faute de frappe. Bon. Donc là, c'est un problème purement et simplement qu'on appelle Q&A, Quality & Insurance. En clair, il y a du bêta test, ce qui n'a pas été poussé jusqu'au bout. Ça la fout mal pour une distribution. Donc, rien que ça, ça disqualifie au nombre de pas mal de personnes. C'est dommage, mais rien que ce bug est rédhibitoire. Quand on veut proposer une distribution, on vérifie que les scripts fonctionnent. Sinon, on appelle ça une version bêta. Pour moi, je vous déconseille franchement la Monara, ne serait-ce que par rapport à ce bug. Voilà. Donc, en conclusion, si on peut prendre l'installateur de la CrunchBank Monara avec la qualité de la CrunchBank++, on a un duo gagnant. Mais par contre, évitez la Monara. Allez, ciao à plus ! ... ...